Aujourd'hui je vais vous parler des destinations dans lesquelles je suis déjà allée en voyage. C'était cool d'y aller mais je pense que je retournerai pas dans ma vie. Parce qu'il y a des endroits où même si je suis déjà allée, c'est mon rêve d'y retourner. Or Tahiti par exemple. Mais il y en a même si je suis trop reconnaissante d'avoir pu faire autant de pays. Genre c'est pas mon coup de coeur ou bien c'était cool à faire mais j'y retournerai pas même si on me donnait l'argent pour y retourner. Je vais commencer par un truc qui va vraiment mettre personne d'accord j'ai l'impression. C'est Dubaï. En fait je sais pas, je trouve qu'il y a rien à faire et j'arrive pas à comprendre que des gens retournent plein de fois à Dubaï. Pour aller profiter de la mer etc. Je trouve que la plage, la mer c'est pas dingue. Il y a beaucoup mieux même en Europe beaucoup moins cher. C'est vraiment très très bling bling. Moi ce que j'ai le plus aimé là-bas c'était quand on a visité la grande mosquée d'Abu Dabi. Moi j'aime bien faire des visites, j'aime bien avoir plein de trucs à faire. Là c'était trop d'activités vous voyez c'est vraiment que des activités. En fait tu vas faire du quad, du jet ski, des trucs comme ça. Après par contre j'avais adoré le désert là-bas, je le trouve très très beau. Pour moi c'est pas spécialement un endroit avec du charme ou en mode t'as envie d'y retourner tout le temps à toutes tes vacances. C'est pas genre si tu veux aller à la mer je préfère aller en Corse tout le temps. Même registre je suis déjà allée à Punta Cana et je pense honnêtement que j'y retournerai pas. Là c'est pas pour les mêmes raisons parce que c'était vraiment trop beau, c'est hyper paradisiaque et tout. J'avais 11 ans et à l'époque c'était mes vacances préférées alors que l'année d'avant on avait fait la Californie. Donc vraiment il y avait des iguanes qui se baladaient. Je m'étais fait des copines au club enfant donc forcément pour moi c'était les vacances de rêve. C'est vrai que c'était des vacances vraiment très repos. Genre en fait tu restes beaucoup à l'hôtel, après tu fais des excursions un peu maritimes et tout. Genre plongée, snorkeling donc trop cool. Sur la même partie du continent il y a des pays avec une culture de visite plus riche. Avec plus de choses historiques à voir genre des temples ou des trucs comme ça. Genre au Mexique, Bélise etc. Je préférerais retourner autre part. Ou peut-être quand je serais vraiment adulte et que j'aurais besoin de repos. Mais pas là en étant jeune et en ayant envie de visiter plein de trucs. Autre chose, un voyage que j'avais pas aimé mais là pour le coup à l'inverse j'aimerais trop y retourner. En 2019 je suis allée au Sri Lanka et j'ai détesté mes vacances parce que je venais de me faire tromper. Donc j'étais dans un mood horrible, je faisais que pleurer tous les jours et j'arrivais pas à profiter de mes vacances comme il se devait. Sauf que j'ai pu voir que c'était un pays magnifique avec une culture, des gens, plein de trucs à faire. Genre vraiment des paysages hyper différents partout. Ça avait l'air vraiment trop bien. Mais malheureusement j'en ai pas du tout profité comme il faut. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup y retourner. Ensuite une autre destination que je ne referais pas même si pareil j'avais adoré à l'époque. C'est Malte. J'y suis allée en 2021 donc à la fin du Covid avec mon ex et un couple de potes à nous. Donc on y était 4 et on y était tous potes donc c'était vraiment hyper sympa. C'était vraiment une destination de vacances trop cool pour des jeunes qui partent pour la première fois à l'étranger entre potes et tout. Parce que vraiment déjà ça coûte vraiment pas cher. En tout cas à l'époque nous ça nous avait absolument rien coûté. Mais le truc c'est que c'est quand même une assez petite île. Du coup en une semaine on avait fait le tour des trucs à faire. Par contre c'était vraiment magnifique. Genre il y avait vraiment des endroits trop trop beaux. Genre des petites criques et tout magnifiques. Le truc aussi c'est que j'ai l'impression qu'avec le temps il y a plein plein de jeunes qui vont de plus en plus. Et ça devient vraiment bon des mondes. Je ne retournerai pas en Tunisie je pense. C'est un pays dans lequel je suis déjà allée plusieurs fois à plusieurs endroits différents. Je trouve que j'ai fait un peu le tour des trucs à faire. C'est très beau je ne dis pas le contraire mais par contre je préfère et je me sens mieux au Maroc. D'ailleurs j'y vais presque tous les ans. En tout cas quand je dis que j'y retournerai pas pour la Tunisie c'est que c'est pas dans mes priorités. Alors que le Maroc je peux vraiment y aller tous les ans en mode vacances, repos et tout. Et dernière destination que j'ai pas spécialement envie de refaire c'est l'Irlande. J'y étais allée pour une colo où j'avais appris l'anglais. Dans une famille etc. Donc j'étais allée en Irlande, j'étais allée dans quelques villes. C'est vrai que c'est un joli pays plein de cultures. Il y a plein de trucs différents à faire mais pareil c'est pas ma priorité de y retourner. C'est pas l'ambiance et le mood préféré des destinations que j'ai envie de faire mais voilà. Bon du coup voilà et je suis prête. Dites moi si vous voulez une partie avec justement les destinations dans lesquelles j'aimerais trop retourner. Ou mes destinations préférées ou celles que j'ai envie de faire. Bref voilà je vous fais plein de gros bisous et à demain. Je vous fais plein de choses.